Musique Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3 fois Saint. Et aujourd'hui nous allons parcourir les deux textes, la première lecture et l'évangile de ce dimanche pour essayer de comprendre, d'appliquer dans notre vie, de faire cette catéchèse qui va nous permettre de voir encore mieux, encore plus clair et de... Et voilà, donc de comprendre un petit peu les écritures, de comprendre notre vie surtout parce que les écritures sont déjà établies, mais c'est notre vie en fin de compte, notre vie en harmonie, en non-agressivité, notre vie où ça nous épanouit à nous dedans et quelquefois on a besoin d'avoir une petite référence des écritures ou bien de la vie des autres, de la vie L'AVIS ou bien même aussi de la vie LA et peu plus loin VIE. Et du coup aujourd'hui, il me propose à vous de parcourir le livre de la Genèse au chapitre 2 et ainsi que le livre de Saint Marc au chapitre 10. Bienvenue donc sur Salaz FM avec Marcel dans son émission 3 fois 5. Alors, il me propose à vous d'écouter un petit peu, un petit peu, un bien bon peu, la Genèse chapitre 2. Le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu modela toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena vers l'homme pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il la mena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme, Isha. A cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. Parole du Seigneur. Chers amis, ce texte de la Genèse, il est en rapport avec la relation, plus globalement, d'une façon-là, de l'homme et de la femme. Adam et Ève, Isha et Isha. Et nous voir, dans le texte du biblique, que l'homme la donne de nos animaux. Il ne connaît pas, il n'est pas écrit quel nom il la donne à ces animaux-là. Aujourd'hui, on dit un lion, un tigre, un moustique, un kafa, un carapate, un babouk. Aujourd'hui, on connaît ça. Mais c'est que l'écrit dans les écritures, c'est le premier mot que nous l'a amené à entendre de l'homme. Quand ça lui dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Le premier mot que l'homme lui prononce, par écrit, si vous voulez, c'est une admiration. Il n'a pas dit, ah, aujourd'hui, il fait chaud, il est mal, mon rein fait mal, il m'a trop travaillé, tu m'as la faim, il m'a envie d'aller à la toilette. Il n'a pas dit ça, il a dit, voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Une admiration. Et cette admiration, on est envers qui ? Envers la femme qu'elle a été créée pour lui. Et, chers amis, peut-être là, tout de suite, là, il montre à nous que nous devons être admirables, admiratifs, de voir notre prochain, de voir les gens qui nous ressemblent, notre semblable. Même s'il a dit être dans les écritures, notre semblable. L'homme, il doit se réjouir, être heureux de voir une femme devant lui, sa femme, la pas bonne histoire. Mme, elle est mignonne, elle est mignonne. C'est pas dans ce sens-là. Cette admiration, c'est un... L'admiration, c'est, ben, l'issan-li existait, parce qu'elle n'existe pas avant. L'issan-li existait et il n'existe pas rapport à l'autre. Et dans cette première lecture-là, il y en a un... Les fans de Georges Clooney vont reconnaître, il y en a une intervention chirurgicale. C'est-à-dire que l'homme, il est mis dans une léthargie. Comment appelle-on quoi ça, madame Sud, comment appelle-on quoi ça, anesthésier l'homme, les anesthésier. Et puis Dieu, il prend une côte. Une côte, une côte. Enfin, limonade côte. Il prend une côte d'Adam pour fabriquer la femme, pour façonner la femme. Et là, il est dans une espèce de retournement de situation, parce que généralement, généralement, c'est la femme qui met au monde, qui est le puits de naissance. On va dire, oui, Marcel, écoute un secours, balavane. C'est vrai, c'est elle qui l'a apportée, nanana. C'est moi qui lui construis sa vie, lentement. Voilà, tout ce qu'elle peut dire sur moi. Donc, là, nous lui donne un système divin, où ça, c'est l'homme qui donne naissance à la femme. Et normalement, on connaît que c'est la femme qui donne naissance à l'homme. Donc, alors, pour bien comprendre cette affaire, cette affaire de côte, de naissance, entre guillemets, de la femme, comment comprendre ça aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons la chance, nous, chrétiens catholiques, d'avoir dans nos églises, chez nous, une croix. Vous avez déjà vu une croix ? Et ça, tu rappelles, quand Jésus est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un soldat, un ceinturion ou bien un soldat normal, il prend le pilum, le pilum c'est la lance là. Il vient trifouiller, il vient fourgonier. Fourgonier, il existe, chuchou. Fourgonier. Il vient piquer dans le côté de Jésus. Et, nous, on a toutes, presque toutes, en tout cas, nous, on a deux, trois images de Jésus miséricordieux que Sainte Faustine a demandé à dessiner. Il sort de l'eau et du sang du côté du Jésus. C'est-à-dire que, nous assiste au symbole de l'église, l'eau et le sang, le baptême et l'eucharistie. Donc, à la croix, nous assiste à la naissance de l'église. Et, en un passage de Saint Paul, il dit, il ne rappelle plus les références, que l'église l'aîné du côté de Jésus-Christ. Et là, nous comprends mieux, quand Saint Paul aussi, il dit que le Christ, c'est le nouvel Adam. Parce que le vrai Adam, c'est Jésus. Et, en un chant, il dit, ô Christ, roi de l'univers, toute la création t'acclame, le peuple de baptiser. Et, il te chante ta grandeur, l'église, ton épouse. L'église qui est née du côté de Jésus. L'épouse, l'aîné, l'épouse de Jésus, l'a pris naissance là. Mais, c'est la même épouse, Ève, que l'a pris naissance à partir de la côte d'Adam. Et, l'église l'a pris naissance à partir de la côte de Jésus sur la croix. Et, du coup, comment c'est par l'église de Jésus, l'impossible ? Ben, il y en a, enfin, il y en a une autre chanson aussi, il dit, enfin, il m'a dit une autre chanson tout à l'heure. Mais, tout à l'heure, enfin, dans la lecture, il dit, ben, les deux forment un seul. Adam et Ève, l'homme et la femme, ils forment un seul. L'église et Jésus forment un seul. Et, la chanson, c'est une chanson de Frédéric Jérôme. Et, dans, je pense, c'est dans le dernier pays, je crois bien. Il y en a une église sans bon dire. Bien, notre chanson, je ne me rappelle plus. Bref. Et, cette non-séparation, cette fusion, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté depuis la création même. Et, aujourd'hui, comment parler de ça, aujourd'hui, comment parler de cette union inséparable entre un époux et une épouse, comment on entend qu'on a des séparations, comment on entend qu'on a des divorces, comment on entend des éloignements. Eh bien, chers amis, vous m'êtes peut-être bien placés pour cause là-dessus. Bon, Dieu choisit en moins, débrouillezotte. En fait, nous ne l'est jamais séparés. La séparation, là, c'est une volonté dans la tête. Que, il y en a des gens, la société, des influences extérieures. Il dit, fais bien, laisse-la lui créver. Par exemple, madame, il quitte son mari, le mari quitte la madame. Et, laisse-la créver. Non, non. Il n'a toujours, peut-être pas matériellement. Matériellement, où il n'a plus rien en commun avec la personne. Mais, on en a toujours un lien de prière. C'est-à-dire qu'il faut différencier la division. Diviseur, connaissez-le, il divise. Et la séparation. Diviser, c'est aller créver, feu de vie, il ne peut pas être un roi d'armoin, 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 il ne peut pas être un roi d'armoin. Ça, c'est la division, ça n'est pas la haine, ou ça, on n'est jamais guéri. Mais, par contre, dans la séparation, on les guérit. Parce que, sans comprendre, où on est en train de prier, que cette personne-là, il grandit, il rencontre quelqu'un, il épanouit dans son travail, dans ses bonnes activités. Et que, la pointe de conflit, en fin de compte, la pointe de conflit. Alors, peut-être un des marqueurs de cette division-là, c'est, par exemple, quand on rencontre les parents d'être monsieur qu'on a quitté là. un frère, le moment où le papa s'est encore là, c'est que, où on a un cas avec les parents, bonjour, alors ça va, oui, voilà. Où on a un cas avec les parents, là, où il est dans la séparation. Mais quand, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que les parents, tu ne fais pas un compte, on a un cachet, on a un courant, on ne bouge plus, on a un taxi, on a un peu à nous. Ça, c'est la division. Parce qu'il y a la haine, encore d'autre cœur. Et cette haine-là, tant qu'il ne faut pas un travail sur le même, un pardon, un examen de conscience, vous restez tout le temps comme ça. Et ce n'est pas ça que Jésus demande. Jésus, qu'est-ce que c'est demandé dans le Notre-Père ? Semaine prochaine, vous m'achez sur Radio Arc-en-Ciel, il y aura un bon moment, il va faire les évangiles, enfin, il va commenter les évangiles, il va méditer les évangiles, un moment donné, il parle du Notre-Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Peut-être pas offensés, mais le pardon, il n'y a pas un ticket de rentrée, il dit, vous pardonne-moi un bar à la ligne, vous pardonne, comme il dit, cette citation, vous pardonne-moi, parce que l'île, il mérite le pardon, parce que, oh, il a besoin d'être tranquille. Et quand il dit que, quand Dieu a uni, personne ne peut désunir, il revient aussi, le pardon, le pardon, en fin de compte, il y en a un passage, une munition dans les prières pénitentielles, il dit, Seigneur Jésus, envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, profiter de nous, après, Seigneur Jésus, envoyé dans la gloire du Père, où tu intercedes pour nous, profiter de nous, il parle un mot de nous aussi, mais que parce que, dans cette formule-là, tu viens rassembler les enfants de Dieu dispersés. Il veut dire que, déjà, nous tous, à moins, à l'étranger, le petit gars qui conduit le bus, ou bien, Madeleine, ou bien, Manette, ou bien, n'importe quel nom, Marianne, et tout ça, bien, je te dis, là, comment c'est, là, Ambroise, Annabelle, Monique, je me dis, elle fait le nom, elle est là, Sheila, parce que, madame, madame, Sheila, un petit journée tranquille, Chloé, madame, un journée tranquille aussi, donc, tout ça, nous l'est unis, de toute façon, nous l'est unis au départ même, dans l'humanité, nous l'est unis, nous l'est tous, enfants d'un même père, et des fois, cette union, cette union-là, c'est un peu plus loin, c'est d'un petit amourette, c'est d'un petit idylle, c'est d'un petit mariage, un grand mariage, un petit fiançaille, un petit béco, un petit cachette, d'ailleurs, d'ailleurs, la poubelle, faire un petit bisou, parce que, le temps, c'est une une, son gars, ou notre copine, un petit bisou, comme ça, vite fait, bien fait, sans bataille, sans aller plus loin, nous l'est unis, qu'importe, qu'importe qui ça, nous l'est unis, parce que, comme je dis ça, nous l'est unis, et cette harmonie-là, c'est, c'est l'équilibre divin, en fin de compte, et si nous, nous commençons à mettre, un peu, zizani, ah, maman, il a pas ni travaillé, ou bien, tu regardes, qu'on s'allait boire, c'est pas une affaire pour boire, bien, regarde le robe, les nénas, là, nous commençons à mettre, la division, bonne division, c'est pas une grande affaire, extraordinaire, la Hezbo, ou bien, la guerre en Ukraine, c'est ça, c'est bonnes petites affaires, comme ça, c'est un petit regard, ou prend un peu supérieur pour l'autre, et ou vais, casse l'autre, parce qu'il ne ressemble pas à vous, il m'est allé un peu plus loin, mais il pense que le fait que, nous l'a choisi d'être baptisé, ou bien, même si nous la baptisent, en tant que, que tu m'as remis, et moi, nous l'a le choix, nous l'a dit, t'es pas, et puis la religion, là, nous ça préfère, le mari d'un feu, ou bien, nous ça préfère, être musulman, aller à la Mecque, ça, tout le monde, nous l'a le droit, nous l'a le droit de ça, mais si, nous prend en compte, notre côté baptisé, baptême, enfant de Dieu, catholique, ou chrétien, qui importe, nous fait un engagement, et cet engagement là, c'est, je pense, à mon niveau, je ne parle pas au niveau des prêtres, ou bien des guides, ou bien des catéchès, nous t'engaggons simplement, en tant que baptisé, c'est de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire de ne pas, comme dit dans le Notre Père, ne laisse pas entrer en tentation, délivre-nous du mal, et ce mal là, c'est d'avoir de la haine, d'avoir un esprit de division, tu es frère, il arrive ça à un moment donné, où on t'en peut écouter des enfants, où on t'en peut écouter des madame, et puis, vous êtes-il décidés de se séparer, où on t'en peut écouter des messieurs, et puis, voilà, nous entame le divorce, il y a des dispositifs légaux, ils permettent, de divorcer à l'amiable, de se séparer à l'amiable, avec le bien, pas le bien, mais le bien nous amènera pas ça là-haut, de toute façon, mais notre engagement de chrétien, c'est de ne pas faire jaillir la haine, de ne pas mettre un sentiment de rejet, parce que nous n'est pas plus, nous n'est pas moins, nous ne connaît pas, nous, l'angoisse, c'est la personne en face, il n'est pas plus dormi, et, en fait, il faut nous accepte, toutes, nous accepte, toutes dans l'amour, acceptation, et si nous pensons que, ben, le bonhomme est comme ça, que notre madame sera en danger, s'il quitte à nous, parce que nous prenons-nous pour, nous prenons-nous pour le white wife, comme il dit ça, et, nous, nous les chrétiens, nous n'avons-nous Dieu, nous n'avons-nous Jésus, nous n'avons-nous l'Esprit-Saint, nous n'avons-nous Marie, nous n'avons-nous les saints, ben, laisse le sort, l'avenir, des personnes que nous quittent, dans les mains de Jésus, dans les mains de Dieu, mais, ça prit, donc, comme tout à l'heure, nous avons mis ça, lié aussi l'évangile, nous ne pouvons pas diviser ça, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas injecter, un champ de solution, pour séparer les cellules, pour casser les cellules, et, ça, qu'importe la forme, ben, il faut, des fois, nous les d'un tourment, nous n'avons plus reculé, il faut nous avancer, quoi, nous avancer, ben, avance, à nous avancer, et laisse l'autre avancer, surtout, de son côté, laisse elle briller, pas besoin, ah, ça allait écouter SMS, ou bien, ah, coup de publication, dessus, Facebook, ça, ça, c'est l'arme absolue, en ce moment-là, dénique personne, quoi, en profite, et, comme tu as, tu as l'air m'insister un peu plus sur l'émerveillement, l'émerveillement, on ne me dit pas de plus, on va découvrir, par l'évangile, cet émerveillement, il faut qu'il est constant, nous, à chaque instant, la création, TBC, un affaire, la créée, qui crée à nous encore, et, dans cette création-là, si nous, nous laisse à nous aller dans les ténèbres, si nous, nous laisse à nous aller par la division, par le diviseur, par le Satan, par l'adversaire, ben, nous n'est plus sur le chemin que nous l'a choisi, que le Dieu l'a choisi pour nous, il n'est jamais trop tard pour être un bon marmire, regarde à moi, moi, t'es méchant, moi, je t'es mérité par exemple, et là, mais ça y est, bien quoi, mais ça y est, mieux possible, dans la bataille dans le travail, dans la bataille dans la famille, ben, pour mes affaires, dans la tête, pardon, pardon, si il y a eu de complications, là, ouais, l'autre fois, la cause, avec cousine, elle dit, ah, ou dit, ah, elle est vraie, mais, inquiète pas, m'affine pas à donner, pouf, là, il fout dans le fond, il calme tout, la paix, il désarme les pécheurs, il a dit Claude Bernard, quand nous, quand, 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 un monde inné, quand nous mettons au monde un enfant, ben, nous exposons à la mort, il y a un philosophe, nous connaissons, il a dit, dès qu'on a cette naissance-là, on est condamné à mort, et même la naissance d'un couple, même qu'on est avec quelqu'un, ou engage à autre quelqu'un, voilà, tu es les jolies, tu es les belles, comme des rires, ah, les jolies, les beaux, tout ça, nous engage à nous, à séparation, nous engage à nous, des douleurs, et, les sueurs, qu'il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des batailles, il y aura toujours des batailles, il y aura des batailles, depuis 70 ans, nous l'est ensemble, il y aura toujours ça, mais, il ne faut pas nous oublier que, quand nous l'est en colère, bien, quand nous l'est pas bien, nous l'est pas tout seul, parce que nous l'engagent à nous, dans l'amour, même si nous l'apprent le sacrement de mariage, nous l'engagent à nous, dans l'amour de Jésus, il faut mettre Jésus tout le temps, donc nous ne serons jamais tout seul, et même s'il y aura, d'un éloignement, un un côté, l'autre l'autre côté, un 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 côté, mais il y aura toujours ce Jésus, cet esprit saint, ce Dieu qui unit à nous, qu'un pour tous à nous, ça va, et c'est ce Dieu là qui va faire, va faire le lien entre nous et les autres, voilà, donc, il y a ça, de réfléchir là-dessus, et puis, si ça tu veux, apprends un petit pause, nous comprenons le temps, fais un petit pause, mais nous, nous avons fait pour dire, Cathy, c'est qu'on enchaîne, elle est mis enchaîne avec la lecture, la grande lecture de l'évangile de ce jour, alors, comme ça t'insiste, mais on entend à ça, tu fais la lecture de ce jour, fais l'évangile de ce jour, il est bon, mais tu fais l'évangile de ce jour, alors c'est l'évangile de Jésus Christ selon saint Marc, évangile de Jésus Christ selon saint Luc, en ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se levain et mit Jésus à l'épreuve en disant, Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ? Jésus lui demanda, dans la loi, qui a-t-il décrit ? Comment lis-tu ? L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement, fais ainsi, et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain ? Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Chéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coup, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit, et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit, et passa de l'autre côté. Mais un samaritain, qui était en route, arriva près de lui, il le vit, et fut saisi de compassion. Il s'approcha, et pensa ses blessures, en y versant de lui les juvins. Puis, il le chargera sur sa propre monture. Il le conduisit dans une auberge, et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d'argent, et les donna à l'aubergiste, en lui disant, prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai, quand je repasserai. Laquelle des trois, à ton avis, a été le prochain ? Laquelle des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits ? Le docteur de la loi répondit, celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, vous l'avez vu, il m'a fait de la grande, de la grande, de la grande lecture, de la grande évangile, c'est pas la version brève. Pourquoi m'a choisi cette version-là ? C'est parce qu'il parle des enfants. Et là, il nous va parler des enfants. Dans la première partie, il nous va parler des enfants. Mais juste un petit mot, un petit mot sur l'épaule-épouse. Jésus dit, celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Et il y rajoute, si une femme qui a renvoyé son mari en épouse une autre, elle devient adultère. Il veut dire que, dans cette phrase, il montre que, il y a une égalité entre l'homme et la femme. Et cette égalité-là, elle n'était pas trop visible, ça, pour le monde juif. Il veut dire que la femme, il n'a le droit de renvoyer son mari. Le mari, il n'a le droit de renvoyer sa femme. Du coup, s'il m'a choisi, ce passage-là, c'est que, dans l'évangile, Jésus dit, venez, laissez venir à moi les petits-enfants. C'est que, après, le royaume des cieux appartient à ce qui leur ressemble. Et Jésus ne veut pas dire qu'il faut nous, nous redeviter des bébés. Non, 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 nous les des adultes, nous les des jeunes, nous avons notre expérience de la vie. Que ça, Jésus, il veut dire à nous, par rapport à ça, ressembler à ses enfants. En fait, Jésus veut que nous apprécie la vie, nous apprécie la glace, nous apprécie un coca, nous apprécie un hamburger, nous apprécie de riz, nous apprécie... La vie, avec un grand V, comme un enfant, avec une innocence. Pas besoin de nous recalculer, nous ne gagner pas sommeil le soir, bien nous diter, il a fait mal à moi. Et, quand on crie, qu'il a fait bêtise, il a fait bêtise, il a fait bêtise, il a fait bêtise, il s'aboudit dans son coin, mais deux minutes plus tard, le petit maman, il revient, il fait un câlin, il rejoint le coup, comme s'il a oublié. Mais nous, quand un mari dit à son madame, arrête de faire bêtise, dans une soirée, mais pendant trois semaines minimum, il ne cause plus avec. C'est ça Jésus, il veut apprendre à nous, il veut apprendre à nous, avoir cette innocence, se lâcher prise, vivre la vie chaque jour, et pendant ces trois semaines là, tension et monte, cholestérol, il monte, il ne gagne plus sommeil, il ne gagne plus de cheveux, parce qu'il est en colère, parce qu'il ne gagne rétabli une certaine harmonie. Les enfants, il n'est pas comme ça Jésus. Et du coup, Jodium TV présente à Jésus, il y a un million, un million de joie que les enfants, ils procurent à Jésus-Christ, à Jésus-Christ, et ils me donnent à Jésus des trois petits exemples pour montrer qu'il était, bien nous l'est capable de donner cette joie là. Je rappelle quand nous l'étais petit, quand nous l'étais petit, il nous l'était misère. ça le reprend à vous. Donc, il y a des moments quand nous étions jeunes, et des moments, il faut nous reprendre aussi ça, pour nous regarder autour de nous, avec les enfants qui gravitent autour de nous, que finalement, la jeunesse, l'enfance, c'est une source de joie. Alors le premier joie, c'est les éclats de rire, comme à Mayuri. Les simples, cache-cache, et ça, même dans le bus, vous pouvez faire ça, vous pouvez mettre une joie dans le bus parce qu'il y a une petite maramaille pour rire aux éclats. Et là, il ne garde pas autour. La pointe, il dit, il fait un mot à moi. Ah non, il ne rira pas, il ne ramasse pas, il ne ramasse pas, il ne ramasse le rire dans le barfond, le bon intestin. Non, rire, maramaille, devenir comme des enfants, ressembler à des enfants, c'est de rire de bon cœur, de bon joie. Pas forcément avec un petit despé dans le corps, mais rire comme ça, innocemment, là-hier, là-hier. Et des fois, il fait une petite maramaille, on ne fait pas trop maramaille, parce qu'il m'a fait galer déjà comme un maramaille. Donc, il fait une petite maramaille, des fois, il crie, « Cristal ! » « T'es là-hier, tu m'as mis tonique, coure d'autres bras, les gars, là-hier. » Par exemple, si Cristal, il finit de grandir, sur une jeune fille, 28 ans, 29 ans, on va créer le Cristal, il va garder, « Bonjour, tonton ! » Il va rester à cet instant-là, mais il va lui croire rapidement de bras, parce qu'il a grandi, il a fait une perte de l'innocence du petit-enfant. Mais il a raison, là. Et dans la même ligne, on peut jouer « petit chemin, grand chemin ». « J'ai petit chemin, grand chemin » qui m'a maramaille, ben, 7 ans maximum, 7-8 ans maximum. Mais il rit, « petit chemin, grand chemin, avec un garçon, 14 ans. Allez, jouez, allez, dans mon nouvel après. « Oh, on va tuer en main, on va tuer en main, là, j'ai dormi. » Ah, des fois, à 14 ans, il a fait une vieux comme un monde de 97 ans. Après, il y a un deuxième jeu que je vais évoquer à l'autre, c'est quand le mamma, il dort. Tenez, même s'il a fait le clown, même s'il a fatigué du monde. Mais quand le mamma, il dort, c'est un jour parce qu'il apporte un calme dans la maison. Alors que le monde dit, « Fais pas trop de ça, tu finis d'or. Fais pas trop de ça, Wendy dort. Fais pas trop de ça, Kevin dort. Fais pas trop de ça, Lali dort. » Voilà. Et quand nous regardons dans les autres, t'es bien, nous n'en soulageons en même temps parce que, t'es bien, le mamma, il dort, il soulage à nous. C'est à tout cas, il dort, les petits bras en l'air. Là, il est trop trop mignon. Et quand les gens viennent voir le bébé en train de dormir, il dit, « Il est mignon, il est mignon. Il a le nez de son maman, il a les yeux de son farfas, même si il a les yeux fermés. Même si le maman avec les enfants, il a deux nés différents. » On les trouve toujours un petit truc de bien à dire. Il veut dire que le fait de voir un mamma en train de dormir, dans notre intérieur, il y a un changement. Et ça ne rend pas nous compte, mais il y a un changement d'apaisement. Et des fois, c'est quand c'est nos premiers enfants qui nous mettent dans le couffin dessus les lilas, nous gardons dormir parce que nous l'appelons sur les étouffes. Et quand nous voyons le vent, il monte, le vent, il sonne, l'estomac, il vient, l'araignan, il dit l'estomac. Mais nous les heureux et nous les rassurés. Donc, à partir de là, nous pouvons dormir tranquillement. Nous aussi, laissez venir à moi les petits enfants. Quand nous avons les petits nourrissons, ça n'a pas besoin de causer un tas parce que déjà, ça ne causera pas. Mais il y a une joie aussi, la troisième joie, c'est d'entendre le premier mot de l'enfant. Ne toutes les passent par là. Quand le petit maman n'en parlons plus des premiers pas. Le premier pas, les premiers mots, ce n'est pas un grand discours pour dire, voilà, la philosophie selon Carl Gustav Jung, non, la pointe tout ça là-dedans. C'est juste un petit mot. Il vient du cœur d'un enfant, un mot simple. Et ça, c'est une joie incroyable. Donc, le royaume des cieux appartient à ce qui leur ressemble. Nous avons ici un bonheur, un quatrième bonheur, c'est de voir nos enfants émerveillés, donner un petit cadeau le jour de Noël. Et quand le cadeau, on dirait le cadeau éclaisse notre visage et quand nous nous regardons notre enfant content, nous aussi nous émerveillent. Et il faut nous apprendre à nous émerveiller à nous avec l'enfant ou sans l'enfant et apprendre toutes les choses de la vie comme cadeau. Bon anniversaire, Ali, bon anniversaire de maternité, Laurence. Il me dit toujours parce qu'après, il me dit trop tard, ouais, parce que c'est un anniversaire, gna 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 gna. Non, mais émerveiller, émerveiller un petit cadeau, il émerveille les gens et à nous, il doit apprendre à émerveiller à nous par rapport, il a fait un arrivée 8h29, là ça m'a causé encore, par rapport, par rapport à ce que les enfants, ils rejaillissent sur nous. Et aussi, le dernier, il n'a pas un rapport avec les cadeaux, les cadeaux de Noël, c'est que nous, nous, les enfants, vous êtes-les à l'essentiel, vous êtes-les à l'essentiel. Et à nous, enfin à moi personnellement, des fois, il m'a pris un papier cadeau, mais il prend une bonne publicité, il va te mettre dans une boîte aux lettres, mais je fais un petit papier cadeau avec. Mais à nous adultes, qu'on nous va dire, ah, t'es, ah, ça y en a fait, mais le maman, il a déchiré son cadeau, ils ne gardent pas le papier, ils gardent l'essentiel, ils savent vers l'essentiel. Et à nous, à un moment donné, il faudrait peut-être, ça ne parle pas de nos autres des chemins de vie, nous regardent l'essentiel. Il est vrai que le papier, le papier publicité, il n'a pas coûté à nous cher, mais il ne s'est pas investi dans un papier cher qui empêche à nous d'acheter du pain pour pouvoir faire plaisir à un monde qui s'apprend le papier et ça met dans la poubelle les barques jaunes. Après, tu vois, nous les donnais un mode de recyclage, nous, en fin de compte, nous n'avons pas encore bien appris. Et le maman et les enfants, le message des enfants, maman, fais pas un compte avec ça, allez, donnez-moi le cadeau et puis nous continuez de vivre. Voilà, laissez venir à moi les petits-enfants. Les enfants, vous avez vu, travers ces exemples-là, vous avez rejoint des petites joies de la vie. Et aujourd'hui, quand Jésus dit le royaume des cieux appartient à ceux qui le ressemblent, Jésus invite à nous aussi à nous réjouir des petites joies de la vie sans prise de tête, sans calcul d'accueillir comme il est nos affaires. Parce que, chers amis, n'oublie pas le trappé-lis, le trappé-lis. La vie, il est difficile si nous prenons toutes les affaires au sérieux. La vie devient difficile si nous comptons si des choses extraordinaires, si nous comptons si 3 millions d'euros est versé sur notre compte et nous attendre, nous attendre. Tant que nous apprenons ces 3 millions d'euros, nous ne l'est pas heureux. Mais non, nous peut être heureux à travers un petit verre d'absinthe, un petit truc simple, un petit coca, un petit verre de l'eau, de le sucré, avec un jus de citron dedans. La vie, il est simple, le bonheur, il est accessible. Mais nous nous retrouvons à faire un enfant ou d'aller un gomme, un crayon, ben il s'avalie, il fait son business tranquille. Bien. Voilà. La conclusion, parce que ça finit, ma cause d'un tas. Il faut nous prendre conscience que Dieu, il met des petites beautés dans notre vie. Mais des fois, nous ne voit même pas, nous maudit le ciel, nous dit, notre ville est molle, mais regarde bien. Et cette mienne vitazote aujourd'hui, avec cette merveille de la création, de la nature, de cette église formée à partir de la côte d'Adam, la merveille, tu vois, c'est pour ça, en fin de compte, le premier mot d'Adam, c'était, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, il est émerveillé. Et dans l'évangile, peut-être, il y a un peu cachette dessous, c'est cet émerveillement des enfants, c'est de les pas polluer. Et aujourd'hui, c'est ce que nous proposons aux autres, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à la fin de nos jours, ou même au-delà de la fin de nos jours, de se dire, merveille que fit pour nous le Seigneur dans les petites choses, merveille que fit pour nous le Seigneur à travers les gens que nous rencontrons. Et soyons toujours joyeux et prions sans cesse, prions sans cesse, ayons cette gratitude aujourd'hui, demain, pour toujours, Christia, Christ aujourd'hui, Christ tout le temps. Et, chers amis, quand on finit cette émission-là, si on voit toutes les petites merveilles de notre vie-là, croire-moi, la vie sera plus facile à gérer et pouvoir rayonner et donner du bonheur tout au tour. Mais ça va, c'était Cathy, excusez-moi, ma cousin, bon peu. Et voilà, donc, chers amis, mi-lès à nous pour la prochaine fois. Il y a tellement de choses à dire que ça vous avez fait. Vous avez vu la grandelle à la lecture aussi? Ben, prends-moi l'auteur. Allez, merci Cassie, merci Cassie, merci Cynthia, merci Dany, merci tout le monde. Et un petit gros coucou à Sheila, même si tu n'as pas vu à nous cette semaine-là, je t'ai toujours dans mon équerre. Merci à Chloé, même si tu n'as pas vu à nous cette semaine-là, mi-souite un bon anniversaire pour bientôt. Et Lali aussi, bon anniversaire pour d'autres jours. Hélène aussi, bon anniversaire pour d'autres jours. Malaya aussi, bon anniversaire pour d'autres jours. Et puis tout le monde qui... Voilà. Soyons rayonnants, rayonnés, rayonnants. Allez, on va tous. Bye bye. On va à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada